Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là une fois de plus. Je suis Bruna pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Ici je parle d'entretien des cheveux, d'entretien de la peau et je parle aussi de beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui je voudrais parler d'une erreur que beaucoup de femmes font, je dirais même 80% de femmes font. Une erreur de beauté que les femmes pensent être quelque chose de normal qu'il faut faire, mais qui crée beaucoup de dégâts sur leurs cheveux. Alors selon vous, quelle peut être cette chose que beaucoup de femmes font au quotidien sur leurs cheveux sans s'en rendre compte des dangers que cette chose peut avoir sur la santé de leurs cheveux ? Il s'agit de ceci. Voilà mes amours, voilà le parfum. Je pense que peut-être certains et certains d'entre vous ont déjà compris ce dont je veux parler dans cette vidéo. Cette manie qu'ont beaucoup de femmes de prendre le parfum, qu'elles se parfument le corps et de mettre le parfum sur leurs cheveux. Je ne vais pas faire l'erreur de le mettre parce que je ne fais jamais cette erreur. Donc c'est juste une illustration pour vous montrer. Dans certaines femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles appuient le parfum et elles laissent le parfum s'évaporer. Ensuite elles passent les cheveux. Certaines même font encore plus, c'est-à-dire qu'elles mettent, elles sprayent directement le parfum sur leurs cheveux. Alors mes amours, sachez que ça c'est une grave erreur. On ne met pas le parfum sur les cheveux. Je me suis posé la question de savoir mais d'où est venue cette mode ? Je ne sais pas si dans le passé ça existait. Je ne sais pas si les femmes le faisaient déjà dans le passé, parfumer leurs cheveux. Mais je me rends compte quand même que beaucoup de femmes aiment bien ça. Quand elles mettent le parfum sur leur corps, elles veulent aussi parfumer leurs cheveux. Elles disent voilà, les cheveux doivent aussi sentir bon. Pourtant, ce que je sais c'est que la partie derrière l'oreille est normalement une des parties chaudes sur lesquelles on est censé mettre du parfum quand on se parfume. Donc pourquoi le mettre sur les cheveux ? Il faut savoir que le parfum contient une énorme quantité d'alcool. On met l'alcool dans les parfums pour le conserver. D'accord ? Donc quand vous mettez l'alcool sur vos cheveux, selon vous, quel est l'effet que ce produit aura sur vos cheveux ? L'alcool est un produit qui est hyper asséchant. L'alcool est hyper asséchant pour les cheveux. Et là, ça ne se limite même pas seulement aux femmes aux cheveux afros. Ça se limite à toutes les femmes de tous les peuples, que ce soit les européens, les asiatiques et tout. L'alcool a le même effet sur les cheveux. Et pire encore, sur nos cheveux à nous, les femmes afros. Donc moi, je pense que c'est une mauvaise habitude que vous devez arrêter de faire. Je sais que beaucoup le font par ignorance ou alors ne s'en rendent même pas compte qu'elles se parfument et tout. C'est un geste qu'elles font et parfois même certains ne s'en rendent pas compte. L'alcool contenu dans le parfum, c'est l'éthanol. L'éthanol, c'est un produit qui assèche énormément. Et pire encore, c'est un produit qui est inflammable. Donc moi, je me pose souvent la question. Si en mettant un jour le parfum sur vos cheveux, je ne sais pas moi, vous mettez le parfum sur vos cheveux et vous passez quelque part où il y a une flamme, vous ne pensez pas que c'est dangereux ? Voilà des erreurs que les gens font et elles ne se rendent pas. Tu vois, des femmes, elles sont toutes contentes de rester là, dit qu'elles se parfument les cheveux, elles te font 1, 2, 3, 4, 5 prix sur les cheveux. Si en te parfumant comme ça, tu arrives à quelque part, je ne sais pas moi, quelque part où on a allumé une flamme et tes cheveux prennent feu, tu vas dire que c'était le parfum de quoi que tu mettais sur tes cheveux. Donc, apprenez mes amours que c'est une erreur, c'est une grosse erreur que vous faites. On ne parfume pas les cheveux. Parfumez-vous comme je dis le derrière des oreilles qui est une partie très chaude et tout, le bas de la nuque, mais évitez que ça ne touche vos cheveux. Et qui va, sincèrement, qui va venir sentir vos cheveux ? Je sais que les gens le font parce qu'elles se disent, voilà, quand elles rencontrent des personnes, elles se font des bises et tout, mais ce n'est pas sur les cheveux. Quand quelqu'un vous fait une bise et tout, il a accès à votre joue. Et la partie directement après votre joue, c'est votre oreille, donc mettez le parfum là-bas. Évitez de faire cette erreur de mettre le parfum sur les cheveux, ça ne se fait pas. En parlant de parfum, par exemple, moi, je vais vous parler encore, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer combien le parfum peut être dangereux sur vos cheveux. Même quand vous achetez un parfum et tout, quand vous venez d'acheter un parfum et que vous le testez sur votre peau. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas si moi, je prends mon corps, moi, j'ai une peau très sensible, toute la peau sur mon corps est sensible, d'accord ? Donc, ce qui fait que même avec le parfum, je fais attention. Quand je prends un parfum et que je le teste et que je l'applique, par exemple, dans le creux de la main ou alors sur cette partie-ci et que je sens directement un certain picotement, il est difficile que je prenne ce parfum. Il m'est arrivé des fois d'acheter un parfum comme ça et tout, de le tester juste sur les testeurs qui se vendent dans les magasins. Et arrivé malheureusement chez moi, quand j'ai testé le parfum, je me suis rendu compte que le parfum était très agressif pour ma peau. Et si un parfum est déjà agressif pour votre peau et que vous prenez ce parfum, vous l'appliquez sur vos cheveux, ça va toucher votre cuir chevelu. Donc, encore une fois, les personnes même qui ont des cuirs chevelus très sensibles, des cuirs chevelus très réactifs, des cuirs chevelus qui pour un tout ou pour un rien réagissent ou s'enflamment, évitez absolument le contact avec les parfums. Pourquoi ? Parce que ça peut vous créer des inflammations, ça peut enflammer votre cuir chevelu, ça va l'assécher. Donc, ça ne se limite pas seulement à la partie des cheveux, ça assèche non seulement les cheveux mais aussi votre cuir chevelu. Et autre chose qu'il faut savoir sur le parfum, c'est que le parfum ne contient pas seulement de l'alcool. Le parfum contient de l'alcool, ça contient de l'eau et ça contient aussi des substances odorantes. Donc, pour les femmes qui ont des cheveux afro, j'ai déjà parlé une fois dans mes vidéos de cette affaire d'eau, la vidéo parlait en fait du spray, du mélange huile et eau, je vous parlais que c'est un mélange qui ne va pas bien sur les cheveux et tout, voilà. Bon, dans ce cas du parfum qui contient de l'alcool, de l'eau et des substances odorantes, quand vous appliquez le parfum sur vos cheveux et tout, il y a de l'alcool et il y a une partie de l'eau qui se dépose sur vos cheveux. Cette partie de l'eau-là qui se dépose sur vos cheveux aura tendance à assécher la partie, la zone où elle s'est déposée. Donc, ça veut dire que quand une goutte de parfum touche vos cheveux et tout, si vous vous rendez compte de l'expérience et qu'après vous regardez cette zone de votre cheveux qui a été en contact avec le parfum, vous vous rendez compte qu'elle est sèche, pourquoi ? Parce que l'eau et le parfum après s'évaporent, ce sont des substances qui s'évaporent dans l'air et tout, et quand ça s'évapore, ça a tendance à rendre ces zones sèches. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. Ne mettez plus le parfum sur vos cheveux, c'est ça le message, est une erreur. Si vous ne le savez pas avant, aujourd'hui, sachez-le, tout n'est pas seulement la beauté, tout n'est pas seulement l'odeur et tout, machin. Si vous voulez, si vos cheveux sont sales, si vos cheveux sentent mal, lavez vos cheveux. Je ne vois vraiment pas le but d'appliquer du parfum sur les cheveux. Vous pouvez l'appliquer, il y a tellement de parties sur le corps, sur lesquelles vous pouvez appliquer le parfum. Donc, sur les cheveux, non, ne le faites pas. Si vos cheveux sentent, si vos cheveux ne sont pas dans un bon état, baignez-les, lissez-les, lavez-les, mais ne mettez pas le parfum dessus. Donc, voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme ça dans ma prochaine vidéo.